Bon matin tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on débute la semaine, en fait pour moi, parce qu'aujourd'hui on est lundi. J'ai une grosse semaine de prévue, puis pour vrai, ça donne mal. Arthur a attrapé un autre virus. Il s'est réveillé hier. En fait, ça a commencé samedi soir avec de la fièvre, puis il a été amoché, et la nuit de samedi à dimanche a été... Il se réveillait aux heures et demie. C'était quelque chose. La nuit dernière, ça a vraiment bien été. Par contre, il s'est juste réveillé une fois. Mais pauvre minou! Là, il fait plus de fièvre, mais tu sais, il est congestionné. Il a les yeux qui pleurent. Il fait full pitié. Tu sais, juste aujourd'hui, il a vraiment beaucoup dormi. Il a dormi deux heures et quart ce matin, puis là, ça fait déjà 1h40 qu'il redort pour sa sieste de l'après-midi. Ça fait qu'il est vraiment fatigué. Puis, tu sais, ça m'a comme tout pris pour qu'il reste réveillé durant sa période. Pas tout pris, mais tu sais, tu vois, il était fatigué. J'aurais pu coucher plus tôt. Mais c'est ça, tu sais, je voulais qu'il mange bien, puis qu'on a pris un petit bain. Ça va faire du bien à ses sécrétions. Un petit bain, mais tu sais, de l'eau chaude, comme il va perdre du bain, puis tout. Ça fait que, oui, maman, il fait plus de fièvre, mais pauvre petit coco. Si tu étais supposé aller à la garderie, il a oublié ça. Je l'ai gardé avec moi. Puis, demain aussi, je vais le garder avec moi, pauvre petit coco. Je n'aime tellement pas ça le voir malade. Puis, c'est ça, c'est une grande semaine parce que je suis dans les préparatifs de ces 1h00, parce que c'est ça, samedi, on reçoit pour sa fête. Puis là, d'ailleurs, j'ai commencé, je me disais, d'un coup que je tombe malade, là, on ne s'entendera pas trop. Ça fait que j'ai commencé à faire ce que je pouvais faire. En fait, je me suis attaqué à son gâteau parce qu'on va y faire un smash cake. Ça fait qu'il y a un petit gâteau pour lui au chocolat. Mon dieu, il grêle, on dirait. Mais oui, il grêle. Regardez, là, on la voit un peu, des petits grêlons. Intenses. En espérant que ça ne retombe pas plus gros que ça. Puis, c'est ça, je me suis dit que j'allais faire ce que je pouvais faire. Ça fait que là, je me suis attaqué au smash cake. Ça fait que j'ai donné un au chocolat. Si vous voulez, je pourrais mettre les recettes en barre info. Je vais les mettre ici, voyez. Ça fait que j'en ai fait deux. Là, ils sont à l'envers, là, parce que ça va être le côté beau, comme ça, que je vais mettre sur le dessus. Voilà. Puis, j'ai fait tous les petits cupcakes à la citrouille. Ça fait que, dans le fond, le thème de sa fête, c'est citrouille. Ça fait que c'est ça. Moi, j'ai fait les petits cupcakes pour nous, là, les invités, mettons. Il va y avoir ça. Puis, dans le fond, je peux vous montrer le menu. Puis, en fait, là, c'est ça. Je vais tout congeler ça pour... Puis, je vais les redégeler, dans le fond, la veille. Ouais. Ça fait que j'ai pris de l'avance. Donc, pour pas avoir tout à faire dans les deux derniers jours, puis genre, en mettant, je suis malade, ça m'aurait pas tenté de faire les cupcakes. Puis, genre, quand je suis malade, là, t'sais. Premièrement, niveau énergie, deuxièmement, t'sais, je vais pas donner mon rire à personne, malgré que c'est cuit. Fait que je pense pas, là, mais en tout cas, vous voyez, genre. Fait que, dans le fond, la fête d'Arthur, j'ai tout fait son menu. On va faire un genre de petit buffet. Fait que, tous les desserts, il y a le smash des cakes pour Arthur, des petits cupcakes à la citrouille. Puis, dans le fond, je vais faire un swirl de ça avec un petit bonbon à la citrouille. Ça va être full cute. J'ai acheté les macarons de chez Costco. J'ai acheté les tartes à la citrouille. Puis, genre, j'ai acheté un en porte-pièce chez Bold Barn. C'est genre 3 pièces pour tout ça. Puis, je trouve que c'est vraiment pratique. Fait que je vais prendre le plus gros. Puis, je vais faire des petites mini-tartes. J'ai dit ça sur Pinterest. Fait que, of course, j'ai fait genre un dossier Pinterest. Fait que, t'sais, pour les desserts, ça va être ça, là. Ça reste quand même un dîner même, là. Fait que, voilà. Puis, pour dîner, genre, des chips dans un contenant de pommes. Mais, faut que je trouve les mots du contenant de pommes. C'est dur, là, les genres de panier en bois. Je trouvais ça trop beau. J'ai vu ça sur Pinterest. Un genre de mélange de, t'sais, popcorn, machin, machin, avec des petits bonbons. T'sais, des petits bonbons de maïs, là. Ouais. Fait que, ça faisait vraiment mignon. Une trempette dans une petite trouille. Fait que ça, je vais l'acheter, finalement. Je vais la prendre chez Costco. J'en ai fait, genre, en faire une avec un boursin. Mais, finalement, je vais l'acheter chez Costco. J'en ai vu une qui avait l'air vraiment bon. Avec des crudités. Puis, ça aussi, je vais acheter un plateau chez Costco. C'est genre 15 piastres que j'ai vu l'autre jour. Des craquelins, du pain. C'est ma mère qui va emmener des pains. Puis, j'allais peut-être faire des petites crêpes dans la... Des petites crêpes. Genre, j'allais acheter une moule citrouille, en tout cas. Fait que je me suis dit, peut-être faire des petites crêpes pour faire des petits blignis, parce que je veux acheter du saumon fumé. Fait que je vais peut-être faire, genre, des petites crêpes de citrouille. Comme ça, les gens peuvent se mettre du pourcin et du saumon fumé là-dessus. En tout cas, je vais faire faire des petits sandwichs. Je les ai vus chez IGA. Des petits sandwichs molles, moelleuses. Puis, il y en a dans des... Comment ça s'appelle? Dans des croissants. Fait que je vais prendre ça. Puis, je vais prendre aussi des oeufs mimosa. Je vais les marquer ici, parce que c'était vraiment pas cher. Puis, tout le monde aime ça, tout le monde aime toujours ceux-là. Oeufs mimosa. La salade de patate 3 fois par jour est trop bonne. Puis, je peux la faire la veille, parce que c'est toujours meilleur ce genre d'affaire-là la veille. J'aurais juste à rajouter dans le fameux du fromage en crotte. C'est dans son premier tome. Puis, j'aurais juste à le rajouter parce que ça, c'est moins bon du fromage, du couche-couche fraîte. Salade de... Ouais. Puis là, je vais le mettre dans un... J'ai comme une espèce de bol. J'ai trouvé ça à être trop beau. Cherquiterie plus fromage. Fait que je vais faire un petit plateau avec du saumon fumé, comme je disais. Puis, des petits bouchers appetizers. On en a acheté l'autre jour, chez Walmart, des feuilletés au fromage. Il était écœurant et des saucisses parmesan, là. Je pense que je voulais les montrer derrière, puis ils étaient vraiment bons. Puis, c'est genre... C'est comme... C'est toujours un bonheur. Fait que ça a été tout ça. Je vais faire aussi comme un cid dans une espèce de distributeur, là, avec une genre de petite cruche, là. J'ai acheté du vin en arrière. C'est comme ça. Puis là, ma liste de préparatifs, c'est quand même gros. Mais c'est pas sti-pé, mais quand même. Il va falloir faire le ménage de la maison. Mais la maison est pas sti-pé, là. Puis, je sais pas si on va faire ça dehors ou à l'intérieur. Ça va tellement dépendre de la température. Tu sais, des fois, en octobre, il fait beau. Des fois, il fait pas beau. Fait que je sais pas trop qu'est-ce qu'on va faire. Si ça va se donner dehors ou à l'intérieur. Puis, au niveau des décorations, j'ai tout reçu. Fait que tout est beau. Il me reste juste, dans le fond, j'ai fait imprimer ces photos de 1 mois à 12 mois. Je vais les accrocher sur le babillard, là. Puis, j'ai eu toutes les décorations de la boutique Clémentineau. C'est tellement, tellement beau. Je pourrais vous montrer le jour même. Je les ai-tu déjà montrées ici? Je pense un peu sur Instagram. Mais, ouais, c'est tellement beau. Puis, je vais avoir aussi des ballons du Manoir du Ballon. C'est deux comptes Instagram. Fait que ça va être super hot. Tu sais, il va y avoir des belles décorations. Fait que c'est pas mal ça. Puis, pour les préparatifs, vous allez savoir, il y a vraiment des commissions de la popote du ménage. Fait que je suis bien contente d'avoir commencé aujourd'hui tranquille. D'ailleurs, en parlant de préparatifs, je viens de laver le sofa. Pas que c'est une préparatifs de fête, mais j'étais due. Fait que tant qu'elle est, on va le faire. Encore ça, de la visite, ça sent toujours bon en plus. Tu sais, il sent bon. J'ai mis comme des petites pastilles, là, pour que ça sente bon encore plus longtemps. Fait que ça y a fait du bien, là. Je le fais... Ça dépend des saisons. L'été, je le fais moins parce que c'est moins dégueu dehors. Fait que Banjo, il salit moins. Mais là, j'étais vraiment due. Puis, il sent bon, là. Fait que, voilà. Je me fais souvent demander, là, c'est le modèle Finala de chez Ikea. Ça fait 5 ans qu'on l'a, là, presque. Puis, on l'aime tout autant. Je dirais que dans le temps, là, vous pouvez vous croire, on l'avait payé 600$. Fait que, je pense maintenant, il est genre le double ou le triple, là, pour vrai. Fait que, ouais. Ça me fait toujours rire quand je le vois à plein prix. Puis, je suis comme, hi! Oui. C'était comme son prix, là. En fait, on avait pas de manière spéciale. Puis, en plus, ben, il était vraiment pas cher. Je pense qu'il avait comme 100$ de rabais, mais comme, il valait 700$ dans le temps. Fait que, hein? Dans le temps que tout était moins cher. Puis, avant, comme on me le demande, dans le fond, je l'ai lavé, c'est simple, là. C'est tout, tu sais, où ce moment? À la laveuse. Fait qu'il y a tout des zips, là. J'ai tout mis dans la laveuse. Puis, je remets... Moi, ma laveuse, elle est sort vraiment, vraiment bien. Pour vrai, c'est comme... C'est même pas mouillé, là, genre... C'est même pas humide, là, tu sais. Pour vrai, c'est comme... Ben oui, c'est humide, là. Mais, vous voyez, genre, là, tu sais, c'est vraiment pas détrempé ou quoi que ce soit. Fait que j'ai germé mes housses. Puis, vous voyez, là, c'est... C'est sèche, là. Je les ai étendues, il y a, genre, une demi-heure. Puis, c'est... En tout cas, si vous le pouviez toucher, c'est très sèche, là. Fait que... Ouais! Je vais avoir un préparatif ménage, malgré que d'ici, là, il va être retourné plein de poils. Fait que... Il va falloir que je le dépoile, là, avec la balayeuse. Et que, d'ailleurs, je dois passer. Hum... Ça me tente pas. Mais j'étais supposé le faire hier, puis je l'ai pas fait hier, fait que... Allô, tout le monde! On est le lendemain matin. Je reviens d'aller faire une petite course pour la fête de Arthur, en fait. Hum... J'ai acheté, je vais vous montrer. J'allais vraiment pour les appetizers, dans le fond, qui sont déjà au congélateur en bas. Je vais aller vous les montrer. Mais j'ai acheté deux petites citrouilles comme ça, parce que je vais faire une trempette là-dedans. Mais en fait, je vais acheter une trempette que je vais mettre là-dedans. Puis, la même chose pour une autre plus petite, comme ça. Où est-ce que ça va être la trempette? Comme une trempette chaude. Bien, pas chaude, là, mais genre artichaut, bacon, fromage. Puis une autre, c'est comme la trempette pour les légumes. Fait que ça est vraiment bon. Puis les appetizers, je vais vous les montrer, ils sont en bas ou sous le sol. Donc, c'est ceux-là ici. Je les ai pris chez Walmart. C'est vraiment bon. Puis il y en a 27. Fait que ça en fait quand même vraiment beaucoup. Puis, 40 de ceux-là aussi. C'est comme plein de petites variétés avec du fromage. C'est vraiment délicieux. Fait qu'on va servir ça, entre autres, dans le buffet. Mais je vous ai montré le menu hier, dans le fond. Sinon, on est allé faire un petit tour chez Michael's. Puis j'ai trouvé ces petits ustensiles-là. Parce que pour vrai, nous, on n'a pas tant de ustensiles. Fait que je les ai vus. Puis j'ai trouvé cute. Qu'est-ce qu'il se passe, Banjo? Qu'est-ce qu'il se passe? C'est le mot de sécureuil. Fait que c'est ça, je trouvais ça vraiment cute. Puis on l'air comme, t'sais, vraiment solide. Genre, je vais pouvoir les réutiliser. Même si je tape, t'sais, je vais faire comme une bassine d'eau. Je vais pouvoir les réutiliser pour les événements. Fait que je les trouvais trop cute. C'était 2 pour 1. Fait que c'était comme 10$ dans le fond pour tout ça. J'en ai pris 2. Puis sinon, j'ai comme pas de... C'est drôle à dire, mais j'ai pas de bol à chips, ok? Puis là, j'avais vu sur Pinterest qu'ils mettaient des chips dans une espèce de... T'sais, des contenants à pommes. Mais j'arrive pas à en trouver. Mais j'ai trouvé ces 2 paniers-là chez Michael's. Ils sont vraiment cute, je trouvais. Fait que ils sont de même. Fait que je vais mettre les chips là-dedans. J'ai trouvé ça trop cute. Fait que, genre, vraiment un bol de chips, puis un bol de, genre, popcorn que je vais mélanger. T'sais, les popcorns, genre, sucré salé du Costco. Puis que je vais mélanger avec des genres de petits candy corn, là. Fait que voilà. Fait que, je suis bien contente de mes petites trouvailles pour la fête. Ça avance de mon train. Là, dans le fond, cet après-midi, ce que je vais m'occuper, c'est de sortir toute la vaisselle d'automne que j'ai dans la chambre. Fait que je vais la nettoyer et tout. C'est tout dans nos bacs de décoration qui étaient au grenier. Mais je les ai faites descendre par mon chum ce week-end. Fait que là, je vais sortir tout ça. T'sais, il y a de la déco là-dedans aussi que je vais utiliser. Parce que, c'est ça, le thème, c'est citrouille. Fait que c'est parfait. Avec la décoration comme autonome, là. On ne va pas décorer pour Halloween tout de suite. Mais au moins autonome. Puis, je pourrais vous montrer c'est quoi les petites décos. Je ne vous ai pas reparlé finalement aujourd'hui parce que j'ai décidé de faire une sieste au lieu de me faire le classement dans la vaisselle et tout. Ça sera dans les prochains jours. C'est ça, je vais vous montrer ça. Puis sinon, ben c'est ça, je vais conclure le vlog. Pour pas que ça soit super long, là. Ça reste quand même des vlogs à chaque jour. Fait que tant pour le montage, mais tant pour vous aussi, là. Je ne vais pas vous retenir à 50 minutes par jour. Puis surtout, demain, je m'envoie au Coursco pour faire une belle commande justement pour le buffet. Fait que, tu sais, c'est ça, je vais vous fumer ça, là. Ça va faire en plus des choses comme différentes chez Costco. Fait que ça va être bien fun. Puis, ben c'est sûr, tu sais, je ne veux pas que ça dure éternellement. Alors, j'espère que vous avez aimé. Puis, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde !